au moins j'aurais essayé là alors la vocale déjà pour torta et ensuite j'essaie de me connecter à minecraft au tata bonsoir tout à l'heure je lance le minecraft temps je sais plus j'ai lancé instrument pour youtube oui youtube oral donc moi il faut que je mette le ah non j'avais un plan spécial minecraft je suis bête j'ai une interface dédiée pour le jeu c'est celle là alors dragon dit toujours les incompatibilités entre les modes minecraft et alors c'est pire que ça en fait c'est à dire que attend pardon je rebondis je suis interloqué par l'intervention de twin sen qui dit un jeu de moins sur combien restant sur l'infini j'ai envie de répondre d'une scène tant que je serai en état vivant de pouvoir diffuser quasiment tous les week-ends sur twitch excuse moi mais c'est un but de ma propre existence tant que je suis vivant je joue tu vois donc sur combien restant la question qui ne peut pas avoir de réponse donc à ça je te réponds plus l'infini non oui non dragon en fait ce qui est terrible c'est que j'avais regardé vendredi l'interface technique de mon prestataire de service et alors soit les intéressés sont partis en vacances avant tout le monde soit ce que ce qui m'étonnerait parce que c'est toujours à peu près à la même date que minecraft se met à jour mais avec la grosse mise à jour annuelle au printemps mon prestataire de service ne me proposait toujours pas le déploiement de la version modifiée de la 1.21 donc tant que mon prestataire ne me propose pas le déploiement je ne peux rien faire donc les modes j'espère qu'avec je crois que ça fait déjà trois semaines qu'on attend je crois j'ai bon espoir que que les greffons eux se soient mis à jour de leur côté mais tant que j'ai pas le top départ le feu vert du prestataire de service je suis pieds et point lié dragon je peux rien faire évidemment je vous le dirai une fois que ce sera fait et alors il me propose éventuellement vous voyez j'ai la 1.20.4 je pourrais éventuellement vous poser la 1.20. enfin la 1.26 mais autant passer tout de suite à la majeure 1.21 voilà ça m'évitera de faire un moult manip d'ailleurs entre nous j'aurai je passerai à la 20.6 j'aurai juste le gain en fait de pouvoir chercher les tatou dans le désert je préfère avoir la totale vous aurez compris avec le passage non pas vers la version mineure supérieure justement petit petit quelqu'un quand il y aura cette nouvelle mise à jour est ce que c'est à partir de 2000 blocs 4000 blocs comme pour l'autre ou est ce que c'est alors les limites telles que je les ai définis géographique reste les mêmes pour le moment c'est à dire que je vous laisserai partir en exploration on va dire durant tout l'été il est possible qu'à la rentrée de septembre ou avant si techniquement je me fais avoir par le le fait que ça enfle sur le disque du serveur je vous dirai attention tout me revient vers le point central vers le continent principal et j'amputerai sur serveur des des régions excentriques je l'écris je les réinitialiserait supprimerait pour voilà maintenir le bon fonctionnement du serveur comme tu as fait pour la même point et je me souviens bien c'est cela même ouais oui ce qui nous avait permis de raconter cerisiers en fleurs les chameaux et je sais plus quoi qui étaient les nouveautés de l'époque voyez voyez allo le nous t'écoutons chez le tolota tu m'as motivé dans ce soir à quel endroit tu es dans mon château je me la pète dans ton château ok je vais arriver vers mon château je vais passer par l'inde arriver à l'auberge alors je vais je suis désolé nage on peut je sais pas combien de temps tu as mis pour trouver cet objet ou le chercher mais tu le sauras quand je l'aurai transmis au sage ah dragon de l'orraine un souci similaire au mien pour warn thd arena a et b bah tout vient ta point qui sait attendre et mais j'ai mal posé ma vitre on voit que j'ai un carreau sauvage en en perpendiculaire de mais ça va pas non heureusement que j'ai une hache touchée de soi je récupère proprement le carreau à la découpe à dragon 10 ont toujours des problèmes avec les greffons 1 les joueurs de l'informatique en même temps faut s'accorder que lorsqu'on joue avec des greffons évidemment on sort des sentiers battus donc ça veut dire que sous-entendu on s'expose à des risques et en général tu prépares de sacrées surprises de retin je suis intrigué très motivé à savoir ce que tu vas présenter ce soir non c'est pas 20.3 mais 20.4 dragon 1.20.4 c'est une version mineure au dessus par rapport à ton affirmation dans le chat oui je recoupe la caméra parce que j'ai vu qu'elle s'est figée bêtement mais c'est pas grave comme diront certains cet accessoire mais j'ai combien de deux carreaux que j'ai posé à la chiasse là excusez moi du peu j'ai fait du travail du cochon moi en posant mais 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 vitre et on voit ses ventres et fois que je termine de poser les carreaux en tout cas car glace elle va pas pour venir dans cet état là le rallye ce sera un autre jour torta fini oui non sérieusement demain après midi faudrait que je pense vraiment essayer de refaire un peu de sony qu'aventure que je décroche pas ça fait un petit bouton je n'ai pas fait et j'aurais peur de me de me lasser par bêtises par mégarde oui puis j'étais en train de faire là le toit qui est techniquement pas évident du château mais c'est bien que ça avance bien c'est beau les plages arrivent je suis fier de mon château je suis sur les rails direction le château dragon dit et l'accès du serveur c'est réservé pour les abonnés du service client et l'accès du serveur c'est réservé pour les abonnés du service client alors attend c'est une affirmation et tu parles de ton jeu orne thd arena dragon ou c'est une question qui m'est adressée concernant mon serveur minecraft non je pense que si j'ai fait un à ce qu'il faut ouais c'est minecraft il faut qu'ils se connectent d'abord sur microsoft oui 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 parce que là pardon du coup je ne comprenais plus le propos de dragon j'ai fait un joli dôme le toit de joli et non tu fais le service à prévente des émissions et peut-être que tu auras frère homard ou fred au téléphone je sais pas j'ai un vis à prévente des émissions j'adorais son son gag visuel à fred testo il se mettait un ruban de soie raffiné coloré autour du crâne et il le nouait d'un nœud classique à flots et omar qui pose la question mais 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 à quoi tu joues pas tu vois je fais l'oeuf de pâques c'est très con j'adore ce il le fait trop bien mais ils avaient des prêtres bas des idées oui il y avait la tata aussi ah oui excellent à dragon dit oui c'est réservé pour ceux qui sont abonnés chez anti hd ils peuvent accéder au service anti hd arena pour minecraft à d'accord ok oui j'avais pas compris je crois que c'était un jeu qu'on pourrait comparer à minecraft anti hd arena non c'est un prestataire de service des deux locations de serveurs de jeu minecraft d'accord sachant que moi ma crèmerie par exemple c'est very games donc je devine que c'est un concurrent direct de games qui est or ne t'y agit arena d'accord je comprends mieux dragon oui eux aussi mettre du temps à ok 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 tu me rassures je comprends mieux la teneur et la qualité de ton propos ok ok merci dragon voilà où là j'ai tir au toto de de digestion de ma boisson oui donc au lieu de faire le mariole et me la péter dans mon château dernier tronçon d'accord je vais descendre pour t'accueillir à l'entrée du château le château le château alors tu te vois entrer comment par la grande entrée ou la petite porte de service latérale ou belge bien tout juste d'arriver par les rails donc que je vais la petite porte je descends l'escalier et je vais te voir vers ce magnifique château incroyable excusez moi m'a baillé en mon dieu ah il ya un grand vilain aïe c'est un squelette wade et c'est bon j'ai pas tâté mais il m'a fait bobo il m'a mis le sort tu sais oh il est beau il est bas ok ok il m'a mis tu sais le sort de la lenteur ah oui c'est pour ça oui voilà d'accord tu vois un peu nous et nous et nous tiens voilà déjà pour les cadeaux comme je récupère et toucher de soi celle que j'ai récupéré avec un critère recharger tu vois ça c'est terrible donc c'est ça qui m'a touché ouais effectivement et enfin l'objet que tout le monde cherche qu'est ce que c'est un modèle de forge waouh cinq en plus amélioration en netherite s'appliquent à équipements diamants ingrédients lingots de netherite mais si tout a et c'est ça que tu dois faire maintenant pour avoir la guerre des eurites ce qui ne se faisait pas auparavant puisque tu le faisais directement avec les lingots oh la vache mais c'est énorme alors disons que c'est un énorme coup de volet surtout ah ouais je vois pas parce qu'en fait je suis allé dans le nether et je me suis dit pourquoi ne pas essayer cette monture que je n'ai jamais fait encore pour marcher sur la lave ah oui donc je me dis allez on y va je lui mets sa selle une canne à pêche avec avec un champignon et hop et on avance et puis juste par un énorme coup de vol je tombe sur un bastion qui était au niveau au niveau de la lave donc je dis mais allez vas-y je visite et je trouve ça d'accord dans un le coffre et du coup je les ai dupliqué et voilà encore une quinzaine à la maison wouah bravo c'est trop fort bien joué bravo tretard il m'a fallu quoi lui une heure pour trouver ça quoi j'ai fait d'accord j'ai pas voulu ça mais ok nickel bah c'est sûr enfin pas les yeux sont de tels trouvailles le coup de bol monstrueux ah bah bien joué merci de ta générosité waouh et après il y aura juste les décorations à trouver soit dans les bateaux engloutis il y en aura dans l'est donc dans le manoir des brigands ça a été visité donc je sais pas c'est difficile à trouver dans les cités engloutis mais c'est rare aussi c'est surtout dans les cités engloutis justement que j'avais trouvé l'oeuf de sniffer d'accord et après ouais il y a des ruines enterrés mais il faut avoir une chance pour les trouver c'est très compliqué j'ai cherché à ses courants partout mais c'est très très difficile à trouver c'est très stylé ok waouh bah merci donc pour que tu mettes ton armure en esprit il te faudra la table de forge de d'un villageois ok attends je crois qu'il faut frotter des rayons de miel au cube de cuivre il se passe un truc lustré d'accord ouh lustré oui mais ça coûte cher bonsoir poupon ami baliseur de l'extrême bonsoir bonsoir poupon j'espère que tu vas bien merci à toi de passer faire un coucou ah oui il y a des j'ai du minerai à faire fondre j'ai du cuivre justement vite faisons cuire le cuivre ah mon arc enchanté faut surtout pas que je balance mon arc enchanté dans le four je suis fou moi ah et b n'hésite pas à visiter la serre Torota alors là c'est encore un truc d'agriculture parce que j'en ai besoin pour l'élevage des animaux mais à terme ce sera un jardin de détente évidemment c'est un peu de la contemplation oui des petits bancs des jolis végétaux c'est un manger c'est un enchanté c'est un bien poupon tu vois j'ai déjà fait une oeuvre d'art centrale là en mouv c'est trop fort j'adore la 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 vie 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 il y a du blé à récolter maman 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 tu 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 alors je t'oc je vais éviter de marcher trop à côté de l'eau comme j'ai les sommelles vibrantes ou là oui mais bon pour le nether c'est bien parce que les blocs de magma quand tu marches avec les sommelles vibrantes tu te prends pas de dégâts ça t'évite de te mettre en sneak et marcher doucement tu marches autant dire que tu es en mode iron man quoi le gars il se promène sur la lave tranquille je pourrais même nager dans la lave puisque j'ai je me suis fait une armure aux protections contre le feu donc voilà c'est complètement craqué j'adore les principes aïe 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 et moi qui suis tout fier, tout heureux déjà d'avoir par défaut mon armure de diamant tu vas te la péter maintenant on les héritent après si je peux te trouver des désormais pour décorer ton mur ça sera le plaisir à l'occasion on verra merci au fur et à mesure des mois qui vont qui vont passer d'ailleurs enfin ça dépendra de quelle couleur tu le voudras si tu veux du bleu si tu veux donc du rouge comme j'ai sur moi si tu veux du verre ou même sur tes armures là en diamant tu peux l'avoir en noir s'il utilise un lingot de désert de oui pardon je regarde parce que j'ai le poupon qui dit moi je me suis fait une armure qui m'évite d'être que nu c'est déjà pas mal tu m'étonne vu comme ça une armure m'a classé un panda en poils de panda roux breton puisqu'on est là parfois je vais faire un petit tour dans les alentours à l'extérieur du château pour voir un peu ce que je vais et de belles ballons j'ai quasiment démarré mon nom direct il ya quelques minutes tu peux t'amuser si tu as la curiosité architecturale tu peux voir carrément la construction de mon toit sur le château parce que là je suis à une phase intermédiaire humblement c'est le début mais tu devines la forme finale que je donne le château elle qui est qui en forme de l en fait une aile en forme de l je n'invente rien comme la lettre de l'alphabet comme le groupe de chanteuse voilà mon dieu je les avais oublié elles étaient cinq comme les doigts de la main je crois il y avait une qui est partie c'est devenu une voiture en tant que n'a à la quatrième excellent excellent je dors aïe 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 voyons ça on va le prendre ça me fait bizarre ça me fait toujours bizarre de me dire que j'ai fini un jeu l'admire que j'ai fini arcs fatalis bah vous savez quoi de tête je me demande si je vais pas faire honneur à l'un de tes cadeaux torta j'allais retour au t'as fini mon dieu quelle horreur arcs fatalis fini je vais basculer sur state of decay le premier du nom ce qui m'attire bien le peu que je t'avais vu y jouer je voulais pas trop me dévue gâcher je t'avais regardé surtout au début j'avais bien aimé l'ambiance je vais monter tout en haut de la montagne et non je suis pas à cheval ah 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 ouais la fameuse chanson elle déchante la montagne à cheval elle déchante la montagne à cheval elle déchante la montagne elle déchante la montagne elle déchante la montagne à cheval un plat art c'est la nuit c'est bizarre que la forme qui a prise la neige sur la véranda là oulala alors je suis tout en haut ouah c'est cool comme ça cette vue d'en haut alors je pense pas que c'est pas dit je pense pas oui que ce soit non la la corale une vue au dessus des nuages comme tu l'as fait dans ton immense pyramide mais à terme je suis nostalgique de cette vue juste au ras des nuages je l'avais fait dans une partie précédente ma fameuse en famille et j'avais adoré j'avais adoré avoir une vue au ras des nuages c'était psychédélique la montagne qui est juste à côté c'est plutôt intéressant oui 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 j'ai aussi choisi pour non pas seulement le biome parce que j'aime bien le froid mais également le paysage oui ça fait carte postale et oui bien sûr mais je vais pas tarder j'ai déjà d'ailleurs commencé de timides bases de balisage de la montagne il y a moyen d'en faire un centre d'intérêt de promenade virtuelle mais vraiment quelque chose de vraiment classe alors dans ce cas là pour que ça soit une balade fun les lacs gelés tu sais tu pourras en faire un chemin pour pour les barques comme ça on avance tous en barque on avance vite tu fais un petit parcours ou un terrain de course ça serait génial alors c'est potentiellement une fausse bonne idée et c'est mon expérience de joueur qui te parle parce que là aussi jadis à l'époque du serveur familial il y a quelques années j'avais découvert que le moyen de locomotion le plus rapide dans Minecraft c'était effectivement d'être dans un toboggan de torrent en ligne droite un plan incliné aquatique c'est à dire gérer une rivière et la la contraindre comme un canal mais sans écluse c'est à dire le canal torrent vraiment qui est en descente constante et placé sur une barque tu dévales ça tu vas super vite ça va je crois deux fois plus vite qu'un cheval au galop donc déjà tu mets à l'épreuve le serveur qui doit calculer ta position de déplacement de ma boule il y a même d'ailleurs un risque potentiel de faire cracher le serveur faut faire gaffe et le problème de la technic si tu veux c'est que si j'ai pas de bêtises pour 5-6 cubes de long tu peux descendre seulement d'un de hauteur donc ça te projette vachement loin en fait en gros pour un cinquième ou un sixième de cube si vous avez rêvé à suivre ma démonstration de propos on va dire qu'il y a une pente de 20% en gros ouais 15-20% ce qui fait que ton toboggan il va être vachement long tu peux faire un toboggan sur 250 300 cubes de long et c'est pas rien voire même au-delà surtout que maintenant c'est encore il y a encore plus de profondeur je pense qu'à terme je ferai un truc mais bien 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 plus tard dans une possible tu sais limite du monde à ne pas dépasser pour le délire se déplacer rapidement d'un point A à un point B d'une autre manière tu sais sur la carte de jeu mais ça sera également l'occasion physiquement de poser une muraille bien visible en disant vous n'êtes pas censé aller au-delà tu vois d'accord mais ça serait alors qu'est-ce que c'est cette maison je ne connais pas ça c'est une maison bleue à gauche et à gauche non c'est une maison en glace en glace en igloo t'es chez les Inuits on dirait il y a une torse de redstone un lit et ça et ce n'est pas une construction de quelqu'un oui tu viens de découvrir ta permission de Inuit c'est bel et bien un igloo il y a une trappe juste en dessous et oui ah je croyais que tu connaissais ah bah tu vas découvrir un truc et ça ne mène à rien super comment ça ça ne mène à rien c'est pas un espace à gérer en bas non non ah ah alors celle-là il y a eu un incident à mon avis dans la génération parce que normalement tu es censé trouver un truc civilisé en bas donc il y a peut-être eu une crevasse dans la génération de terrain et en fait ça a explosé la structure non non c'est juste de la terre ouais c'est pas normal donc t'as pas eu un igloo complet parce que oui les igloos ont une échelle à la verticale sous leur tapis de moquette et normalement il y a quelque chose je dis pas quoi mais normalement il y a quelque chose à découvrir dans les igloos dans leur sous-sol le jeu c'est tordure bah amuse-toi à te promener dans mon biome de la toundra parce qu'il n'y a pas qu'un seul igloo je sache tu devrais sûrement trouver un authentique et avoir la surprise de ce qu'il y a au fond tiens je vais en profiter pour faire la reproduction des bêtes avec le blé que j'ai récolté c'était d'ailleurs tout l'intérêt de mon... oh mon dieu il va y avoir un carnage bovin ah ouais amis végétariens attention âme sensible je vais trucider tout un bétail de bovin pixelisé belle crevasse ici voyons ça mène jusqu'où ? je suis niveau 84 j'ai pas beaucoup de torches parce que alors poupon dit vous connaissez la nouvelle version de c'est une maison bleue village de maxime le forestier c'est devenu c'est une maison du cieux oh mon dieu ça me rappelle un autre dans le même jar c'est plus Alice au pays des mères vieilles mais des merveilles mais justement Alice au pays des mères vieilles ouais du coup ma langue a fourché parce que je repensais à la parodie c'était Carlos le chanteur le regretté le fiston à Françoise Dolto qui disait ça je m'en souviens oh ce farceur de Carlos je préfère manger à la cantine tigui avec mes copains et mes copines tigui 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 ou tigui tigui peine tigui 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 sun d'une d'une m pour les autres pour l'autre bon j'ai pas mal de... Ouais, je continuerai mon carnage une autre fois. Encore que... J'ai l'impression que j'ai encore un peu trop de pouls, un peu trop de tête, parce que la reproduction a bien fonctionné. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, le carnage est fini pour aujourd'hui. Poupon disait, ou bien ça glisse au pays des mères vieilles. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça glisse, ça dépend. Qu'est-ce qu'il va dire ? J'allais dire avec ou sans vaseline, mais bon, voilà. Ça grippe, c'est ça ? Aïe, 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 aïe. Allons, messieurs, reprenons-nous. Je croyais que nous n'étions qu'une assemblée d'authentiques gentlemen. Que signifie ? Bon, gentlemen, ça dépend de l'occasion. C'est vrai que la façade terminée du château, par là où on arrive, je reconnais que je suis fier de mon œuvre, ça en jette. Ça va de la gueule. Ah, mais c'est... Toi, t'es un génie de la construction, c'est pas pareil. Disons... Alors, génie, j'irais pas jusque-là, parce qu'il y en a franchement dans le monde qui sont foutrement doués, mais à un niveau de génie architectural, vous pouvez le dire, là, qui est énorme. Disons que je reconnais volontiers que je sais me démerder et avoir de l'inspiration. Je me défends, je me débrouille. Ça, je l'accorde avant tout le monde. De là à être qualifié de génie, j'irais pas jusque-là. Mais merci du compliment, ça fait plaisir, ça brosse l'ego dans le bon sens du poil. Ah ! T'as la touti, 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 touti. Ça mène où, ce truc ? J'ai où que j'ai rangé ? Ah bah non, je suis bête. J'ai une grande réserve où je peux ranger les graines, mais bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas eu de repiquage. Je suis idiot. Quelque chose me dit que mon métal est déjà fondu. Ah, oui, c'est prêt. Les lingots sont là. Quoi ? J'étais sous la barre des 20 niveaux d'expérience ? Oh, qu'est-ce que j'ai enchaîné à outrance. Je m'en souviens plus, mais j'ai dû réparer des outils. Avec enchantement, ça a dû coûter cher. Parce qu'habituellement, je suis au niveau 30. Et B. Un génie qui ne s'énerve jamais. Autrement dit, un génie sans bouillir. Ah ah ! Ça va chercher loin, poupon. Bravo ! Oh mon Dieu ! En effet, on peut le voir comme il s'est. Tiens, tiens, tiens. Les cubes de verre que je vais réquisitionner pour me faire des carreaux puisque je n'ai pas fini de poser mes vitraux. Alors, attends. Non, les graines étaient au fond. Si je n'ai pas de bêtises. Ce n'était pas ce coffre-là. Oui, bien ! Ma mémoire n'est pas mauvaise. Ça doit faire un mois que je n'ai pas manipulé ce coffre. Ah ! Et je vais compacter en cubes de bottes de paille. Voilà. Par contre, où vais-je ranger la paille ? Il n'y a rien dans cette grotte. C'est une grotte de pauvre. La grotte du pauvre. Est-ce qu'il me reste des... Non, il ne me reste pas de pubs. Ah, c'est honteux. Oui, pardon. Je me permets de t'alerter sur l'heure. J'ignore si tu as déjà dîné ou pas de retard. C'est comme tu vas sur... Non, je ne sais pas si l'heure s'il n'y avait pas... Ah, ouais ! C'est très fin. Ah, d'accord. Je me disais que tu ne te fasses pas piéger par l'heure. Donc, là, je te fais enlètre chaîne dans trois quarts d'heure. Alors, je vais poser les vitraux. Il n'y a rien dans cette grotte. Bon, je m'invite. Au moins, on peut dire une chose. Cette grotte, c'est un coup perdu. Oh, oh. Oui, j'allais dire. J'étais parti pour faire partir... Enfin, passer la nuit. Merci. Ça m'arrange. Alors, attends. Ici, j'ai posé les vitres. Voilà, c'est à cet étage que les vitres sont venues à me manquer. Alors, voyons. Je vais remettre en fonction aussi mes machines à devoir. J'ai ma ferme à creeper chargé. Oh, putain ! J'étais à deux noms de comme c'est un creeper qui t'apparut juste à côté de moi alors qu'il n'y avait personne il y a deux secondes. D'accord. Mais c'est bizarre, ces histoires d'apparitions soudaines de creepers. Je vais finir par croire qu'il y a une nouvelle règle pour, par exemple, ceux qui ont une armure en netherite. ça attire avec la magie du démon les creepers à apparaître à proximité mais vraiment très proche et à être pété à la couche. Non, ce n'est pas forcément par rapport à la netherite en armure ou... Alors, normalement, l'apparition des monstres, ça c'est véridique, ce n'est dû qu'à un certain taux de luminosité. Oui, c'est la règle de bain. Donc, et ça ne tient que ça, en fait. Donc, oh, je prends les pommes, ça va servir... Eh, mais je prends votre pomme, monsieur, aussi. Voilà. Euh... C'est comme l'autre fois, dans les airs, où le gaz s'est apparu comme ça, pas à l'extérieur, mais juste en dessous. Donc, ça m'a étonné, parce que j'ai jamais lu ça avant et c'était étonnant. Oui, je devine que ça surprend. Alors, Poupon dit, en s'adressant à toi, Torota, il est dans la grotte jusqu'au bout. Pfff ! Oui, exactement. Avec le dépôt d'une petite bouge souriante en fin de frange. Ah, mais... Hier, lors de mon aventure épique, quand j'étais sur mon petit bateau, en train d'avancer normalement, et quand tu vois qu'il y avait... Oh, t'as plein de lamas là, pas loin. Ah. Un très, très beau groupe de cinémas. Un, deux, trois, quatre, cinq, rouges. Euh... Donc, ouais, en bateau, et puis, d'un coup, tu vois des animaux pop en plein milieu de la flotte. C'est... j'ai eu le droit des vaches, des marchands, des moutons, tout ce que tu veux. Des moites moites. J'ai dit, d'accord, donc maintenant, les animaux savent vivre sur nous. J'ai failli me défénestrer accidentellement, mon Dieu, quelle horreur. Ah, mais voilà, on a failli avoir un accident chacun, c'est ça. parce que j'ai pas déblayé par étage la neige qu'il y a encore, parce que ça a neigé le temps que je pose chaque étage. Et là, comme je suis en train de poser le vitrail, j'ai failli dire, j'ai glissé chef, et j'ai fini, fini, j'ai failli faire ma chute en contrebas dans le poulailler. Donc, autant dire une chute de trois étages, mais trois étages de château, donc autant dire que ça compte pour cinq étages d'une maison classique. Ça fait mal. D'ailleurs, je le dis pour ceux qui m'a fait sur mon Twitch, là, j'ai juste un petit souci d'écran d'ordinateur, il ne fonctionne plus, donc je ne marche plus qu'à un écran. Aïe. Bon, c'est mon ordinateur portable, bien évidemment, qui déconne, mais pour le stream, c'est le sel que je peux utiliser, parce que sur la tour, eh bien, je n'ai pas encore de micro. Donc, du coup, j'ai le casque, mais je n'ai pas de micro. Donc, pour l'instant, voilà, je reste sur le portable, mais c'est magnifique ici, mais j'attendrai un peu plus tard de pouvoir racheter le micro et pouvoir faire quelque chose d'agréable. la suggestion que je peux te faire, j'ai bon espoir que ton public soit sérieux et que tu n'aies pas de troll en tout jarre, mais je me permets de te faire la suggestion pour ton confort. si tu perds de ton deuxième écran, par exemple, la lisibilité du chat en direct, tu peux prendre le risque, mais qui, voilà, il ne faut pas qu'il y en ait qu'on abuse, de mettre en synthèse vocale automatique ton... Non, je dis des bêtises, mais non, mon Dieu, tu vois, je viens de me rappeler que c'est un confort que j'ai mis en place pour Minecraft, mais non, j'allais dire, tu mets en vocal, voix de synthèse, ton... ton chat Twitch, mais non, ça marche avec le Minecraft, pardon, la fatigue, la 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 la, tu n'es pas d'inquiète, techniquement, ce n'était pas réalisable aisément en deux clics, mon idée. Non, mais j'aurais mon téléphone portable à côté, donc, voilà. Et puis, bon, comme ça fait longtemps que je n'avais pas streamé, que j'ai repris depuis peu avec Assassin's Creed, donc, bon, je n'ai pas grand monde qui me regarde, donc, bon, je ne m'en fais pas pour l'instant. Après, je verrai plus tard, effectivement, pour les modos, mais il n'y a vraiment rien de pressé. hop là, et pareil, d'ailleurs, Twinsen, il va falloir que tu trouves tes modos. Connaissant-tu une scène vu qu'il fait toujours des projets bien réfléchis, bien pensés à l'avance, je ne serais pas surpris qu'il arrive à trouver un système automatisé de censure et qu'il puisse se passer... Alors, ça dépend, il aura peut-être un succès fulgurant, je le souhaite, si c'est son but, mais peut-être qu'il pourra se passer d'intervenant humain pour la modération et qu'il va peut-être parvenir à mettre en place un système automatisé. Oui, mais dans ce cas-là, ça va prendre du temps parce que s'il doit mettre chaque mot ou même s'il tombe sur une personne étrangère qui dit quelque chose d'inapproprié dans une langue, mais qui, par exemple, le mot interdit, ça m'est arrivé une fois sur mon chat et je ne l'ai pas lu, mais j'ai fait le gros débile comme si je ne savais pas lire, je lisais très mal le mot pour ne pas être... Et puis bon, je l'ai banal, donc voilà. Mais il faut... Alors, soit il prend tous les mots du dictionnaire, il met tout, toutes les langues, comme ça, au moins, il est tranquille, mais ça prend énormément de temps. mais je pense que le mieux, c'est quand même d'avoir un humain à côté, c'est comme il n'y a pas longtemps, enfin, pas longtemps. C'était comme pour Bastos, sur un de ses directs, c'était en espagnol, de mémoire. C'était quelque chose d'inapproprié. Bon, je l'ai fait traduire parce que bon, j'aime bien savoir un peu quand même ce qu'il est dit. Quand j'ai vu que c'était inapproprié, ben voilà, je l'ai banal, mais il faut toujours quand même avoir quelqu'un à côté pour... Oui, juger de la qualité du propos, si c'est un fonds provocateur ou pas. C'est ça, exactement. Alors, pourquoi un humain ou un H ? Un humain ou un HFM ? Alors, venant de toi, Poupon. Oui. Non, ben tu vois, Poupon qui s'est adressé à toi avant, pardon, je n'avais pas lu, je regarde ce qui me reste en micro et je t'envoie ça. Ah, il pourrait te faire le don d'un microphone. Il a la main sur le mur, Poupon, il est adorable. Merci. Oh, c'est adorable. Reviens Noël prochain, il t'offrira la speak ring qui va avec. Je dis n'importe quoi. Ah, mais moi, je veux bien, on s'appelle bien de tourner ma neige. Ah ouais, c'est vrai qu'elles étaient charmantes les hôtesses de tourner ma neige, c'est vrai, ça m'avait marqué moi dans mon enfance. Celles du juste prix, elles étaient pas mal non plus. Je me demande ce qu'elles sont devenues d'ailleurs, tiens. Et roue de la fortune aussi pour faire tourner les petites cases. La roue de la fortune, je ne m'en souviens plus, mais c'est vrai, il y avait une... Alors aux Etats-Unis, elle était célèbre, la dame qui faisait pivoter les lettres de jeu sur le tableau. Mais en France, ça a été beaucoup plus humble. Ouais, je serais curieux de savoir ce que sont devenus les hôtesses du juste prix et des jeux que tu dis, ouais. Ah, mais t'as aussi ceux de... Alors, c'était pas le juste prix, mais tu avais aussi... Mais c'était le Big Deal, je crois, les gaffettes ou le... Ah ouais, dans l'équipe exacte de Vincent Lagaffe. Mais j'ai regardé peu ce que faisait Vincent Lagaffe. Alors autant, j'ai de la sympathie naturelle pour le monsieur, autant le contenu audiovisuel, voilà, audio... Oui, audiovisuel, auto-télévisuel qu'il proposait, je... Je regardais, j'ai envie de dire, par accident, c'était à l'écran et j'avais rien à faire, je regardais, sinon moi, j'étais pas demandeur. Disons que... Oh mon Dieu, quelle horreur ! Ah mais j'en ai des dromanaires, si tu veux, je t'en donne. Alors ouais, mais elles étaient 5, donc ça fait 15 chameaux. Allez, vas-y. D'où la parodie, poupon, la femme, et non plus la fille du Bédouin. Ah 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 ! Les femmes du Bédouin ! Ah 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 ! L'hôtesse a risolée, et le Bédouin se prota les mains, et il l'eut à juste prix ! Ah 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 ! Ah ah ! Oh mon Dieu ! C'est horrible ! Ah ! J'ai fait n'importe quoi, ça me perturbe, je fais n'importe dans mon Minecraft. par contre il y avait un jeu un jeu que j'aimais beaucoup à l'époque qui jeu c'était la famille en or ah ouais ah oui c'est vrai qu'il y avait des bonnes questions j'avoue quand c'était avec christian morin à l'époque de clarinette je rappelle il était incroyable il avait un talent de cet homme c'était vraiment très bien mais c'est vrai que je vois le visage et joie animateur que tu nommes mais moi je suis toujours ému qu'on me parle de la famille en or parce que moi je me souviens du tout début c'est un animateur qui est mort jeune je montre s'il n'est pas mort du sida comme tirer le leuron à vérifier c'était patrice roi oui et le mec c'est patrick roi patrick roi pardon j'aimais j'aimais beaucoup je trouve qu'il avait une aura naturelle qui dégageait de la de la sympathie enfin j'étais complètement naïf je sais pas je connaissais pas du tout l'homme évidemment mais de voir la télé je sais pas il était comme une aura apaisante et le malheureux est mort très jeune je crois que c'est de maladie devrais-je dire honteuse mais à vérifier pas sûr ou alors il a il n'a pas eu de bol il est mort jeune d'un cancer ou d'une terrible maladie mais je crois d'ailleurs et je l'avais vu quand il y avait une édition avec patrick sébastien où il s'était fait piéger mais tu le voyais cet homme là la tendresse et la douceur qu'il avait pour les gens même si le c'est c'était incroyable alors là tu as envie de dire les meilleurs qui partent les premiers et dure et après tu as eu intervilles aussi les premiers intervilles avec guilloux et Léon Zitrone exactement c'en était un sacré un sacré lustique Léon Zitrone c'était une boue de vache hors antenne, oh la vache c'était un méchant il y en a pas mal qui ont dégueulé sur lui ah oui, une fois qu'il était mort enterré non non c'est pas Léon Zitrone ouais 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 presque une ambiance de terreur hors antenne c'était lui le patron, il ne fallait pas le contester d'accord non je me souviens il avait été un peu mis à nu parce qu'il avait passé pas mal d'heures chez Bouvard ou Grosse Tête les authentiques Grosse Tête de l'époque ah Poupon qui nous dit je vous abandonne, je préfère partir en premier bon live bonjour Zoubi, oui bisous, bonne soirée Poupon oui bisous Poupon oh un temps d'heure il y a Torota qui dans une demi-heure fera du compte Toastrike sur son antenne pour info Poupon ou alors peut-être toi-même tu vas diffuser Poupon j'aurais peut-être plaisir de te faire coucou sur ton antenne tout à l'heure parce que je fais la pub à Torota mais n'hésite pas à faire ta promotion Poupon si tu le souhaites tu sais que je suis ouvert à la pub on est samedi il va passer il va passer un film ah c'est l'heure séance à 22h c'est vrai oui c'est ça il le dit il y a un film à 22h je conçois bonne soirée bon bonne soirée à plus tard peut-être à tout à l'heure si je peux même laisser un l'heure que rien que ça oui je pense que moi ça va être pareil parce que je sais pas si suivre un film à période de 22h je pense que je vais être claqué et gérer au dodo dès 23h mais bon mais c'est bien vous avez fait votre pub chacun c'est cool pour ceux que ça intéresse zubi zubi à plus Poupon mince du coup ça va couper la chic je disais oui il est au zitrone donc qui était qui était un dur qui était en fait un vilain en antenne oh la vache un film de 2h11 déjà 1h40 le format classique j'aurais eu j'aurais été à la peine il aurait fallu que le thème me plaise mais alors 2h11 je démissionne d'entrée de jeu 3h11 allez hop bon courage mais non mais t'as bien raison Poupon bon film à toi ah mais qu'est-ce qu'un archer squelette vient faire dans mon château j'aurais que j'avais suffisamment éclairé les lieux ah j'ai merdé monsieur le squelette vous voulez faire une visite peut-être de courtoisie je ne sais pas c'est mon assureur il voulait me mettre à la bande c'est pas honneur monsieur vous n'avez pas payé vos frais vos frais de maison allez hop j'ai plus les mots je veux dire les impôts locaux et ben voilà ça va péter allez de nouveaux coffres est-ce que je vais avoir une chance supplémentaire de trouver Pout oh oui magnifique deux modèles de forge de la jungle énormément de l'impôts de l'or incroyable donc je disais je termine oh là là c'est la totale oh la jungle Léon Zitromain qui avait été mis à poil dans l'âme c'est à dire qu'on n'en savait plus sur sa personnalité et ses anecdotes de vie réelle en passant chez Bouvard émission après émission là les grosses têtes et on avait appris qu'il avait le vertige il avait une phobie d'être en hauteur parce qu'en fait un gamin il avait été traumatisé il s'était retrouvé dans un appartement en hauteur une tour je sais plus quelque part en Russie parce qu'il avait des origines russes Zitron et il avait passé une partie de son enfance en Russie si ma mémoire ne me trahit pas bref tout ça pour dire qu'il s'était retrouvé dans un appart en hauteur dans une grande tour à HLM et il avait assisté au gadin d'une petite fille sur le balcon dans le vide et à partir de là le trauma a été fait il n'a plus jamais supporté il a toujours été pris de vertige dès qu'il monte sur un escabeau d'un mètre c'est bon ça lui a rappelé la scène traumatique étant jeune il avait vu la fille basculer dans le vide depuis le balcon l'horreur tu m'étonnes oh et ben bien en chair Léon Zitron il était bien portant en masse corporelle comprenez qu'il faisait au minimum de l'emba au poing aujourd'hui on aurait parlé d'un obèse parce que voilà il avait il avait beaucoup de bides et en fait il se faisait gronder et intercepter certaines nuits par son son épouse car il avait avoué une fois qu'il lui arrive quasiment toutes les nuits de manière maladive de se lever en peine nuit pour un creux et en général il se vidait sur carrément une baguette qui coupait en deux en guise de tartine géante il se vidait carrément un pot de confiture à 3h du matin qui l'engouffrait en quelques minutes et il retournait au lit après il ne faut pas s'étonner qu'il était obèse ouais chaud ah ça faisait partie des types de vie maladifs de Zytron ah c'était un sacré bonhomme c'était un sacré bonhomme euh non mais sans déconner je pense qu'au dans sa vie il y a un moment il devait il devait être pas loin de 150 kilos t'as des images de lui punaise c'était le Guy Carlier de son époque pardon de la comparaison d'ailleurs Guy Carlier aussi c'était il avait accepté de se confesser sur sa maladie de la de l'obésité alors lui c'était pas alors il avait peut-être une base génétique qui il aggravait son cas mais lui il a été traumatisé c'est d'autant c'est horrible c'était destructeur mais de mémoire Guy Carlier il avait dit que c'était un traumatisme lié au monde du travail au monde des entreprises où alors si j'ai pas de bêtises à vérifier c'est une scène qui dit Guy Carlier et son fils Carlito oh mon dieu Guy Carlier il s'empiffrait à la pause déjeuner il allait dans sa bagnole il s'achetait des kilos de charcuterie et c'était maladif il dévorait des du bacon des saucisses de tout ce que tu veux enfin vraiment la bombe de de glucides lipides dans l'organisme mais il en mangeait tellement qu'il finissait par avoir des maux à la mâchoire à force de mastiquer tout ce qu'il avalait il se défonçait la bouche et la mâchoire à en avoir mal et il est devenu obèse ou il avait dit je sais plus un moment il pesait 350 kilos l'esquelet qui vient de buter un panda oh oui c'est insolide tiens bah bref pour vous dire que Guy Carlier a accepté de parler de son mal-être chez son ami Marc-Olivier Fogiel à l'époque où il disait on ne peut pas paier à tout le monde et je présume que cette interview là que je qualifierais moi d'historique a été archivée par l'INA l'Institut National de l'Audiovisuel et alors moi je l'avais découvert en direct mais témoignage choc et on comprend mieux grâce à son témoignage on comprend mieux comment on peut en arriver à se bousiller soi-même en fait dans l'excès de nourriture à cause d'un problème psychologique grave son témoignage était édifiant avec tous les problèmes qu'on suivait derrière parce qu'il a failli perdre la vie à plusieurs reprises et pas que des soucis d'ordre cardiaque à cause de son obésité c'est cru il faut s'accrocher attention il donne des détails des opérations qu'il a subies et dur il y a des moments il était rafistolé c'était des épisodes dignes de l'étrange noël de monsieur Jack littéralement c'est bien heureusement que maintenant la médecine fait quand même beaucoup de progrès donc ça peut aider effectivement pas mal de personnes à maigrir mais c'est vrai que ce n'est quand même pas évident pour tout le monde de maigrir parce que déjà il faut avoir un bon rôle d'acier pour pouvoir maigrir et puis quand tu vois maintenant tous ces fast-food qui existent autour de chez nous et puis la livraison à domicile qui s'est vulgarisée c'est autant de tentations du diable pour retomber dans son vice quand tu as les moyens de te les offrir c'est surtout pour rendre les gens encore plus fainéants moi j'appelle ça comme ça mais tu peux le voir comme ça oh j'ai un panda qui pleure qui a ah non il est enrhumé il a la mort vétou oh pfff ah 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 t'as trouvé un panda covidé ah bah bravo ah mais c'est un panda rare apparemment et bien mais qu'est-ce que tu veux encore découvrir j'ai pas encore fait la migration vers la nouvelle version j'allais dire panda pfff ton regard oui c'est moi voilà que tu découvres encore des trucs c'est extraordinaire c'est extraordinaire du coup je ne sais plus quoi faire dans mon château là je tourne en rond comme un ego je suis tout troublé ah non attends je vais fusionner les deux arcs endommagés pour en faire un arc plus solide pouc pouc côte à côte hop là voilà je vais le mettre là addition de la durabilité des deux objets euh je vais m'arrêter là parce que j'ai préparé mon live mais oui si tu vas prendre ton antenne dans un minute environ magique c'était cool de rien avec plaisir profiter de ton sapin aménagé de que tu m'avais fait en cadeau c'est vrai que je n'en ai pas profité encore du sapin chapin chapin maison chapin maison tut 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 allez des bisous le sage bonne prochaine soirée à tous et peut-être tout à l'heure mais si à tout à l'heure sur ton direct pour le côté à tout à l'heure à tout à l'heure bon bah vous allez avoir le plaisir de me voir faire des âneries dans minecraft pendant 20 minutes le truc t'auras t'apprête sous l'antenne non c'est vrai que là dans l'immédiat j'ai pas de let's motive réfléchissons alors que vous pouvez admirer mon magnifique chat hop capture d'écran capture d'écran souvenir réfléchissons non honnêtement il faut bah tiens je vais repasser par l'entrée la grande porte l'idée de construire le toit la question est est-ce que j'ai encore des matériaux des produits finis donc de la roche sombre en masse pour pouvoir achever la construction du toit je voyais je commence déjà à me perdre dans ma propre demeure soupir donc plus tard à terme je ferai des plans des étages virtuellement parlant sur papier c'est à dire que je ferai un PDF un fichier PDF téléchargeable vous aurez la carte des plans des étages du château pour savoir quelle pièce correspond à quoi parce que même avec les écrits ton en interne je vais tellement faire des trucs complètement dingues que mois après mois pour s'y retrouver alors tu une scène dit Raphaël Carlier dit Carlito n'est quand à lui le 30 août 86 et le fils du chroniqueur ah tu plaisantais pas merde je croyais que c'était une vanne ah je savais pas excuse moi tu une scène alors attends Raphaël Carlier dit Carlito d'accord est né le 30 août 86 il est le fiston de Guy Carlier et le frère de l'écrivain Stéphane Carlier ah je savais pas alors je croyais que c'était une vanne en plus quand tu disais Guy Carlier et son fils Carlito d'accord d'accord oui je me souvenais plus il était père de famille Guy Carlier non mais moi ça m'avait marqué parce que ça ça m'avait ouvert les yeux vraiment sur une des causes de la de l'obésité quoi mais là c'était l'obésité maladive dû à une maladie psychologique d'être mal dans sa peau et c'est horrible comme ça peut aller loin quoi j'ai presque envie de vous dire ça donne le sentiment que c'était une forme de suicide différée vous voyez il se mettait tellement mal de corps suite à son mal d'esprit qu'il se condamnait à plus ou moins court terme à cuic oh là là c'est dans la l'histoire et la misère humaine oh là aussi il y a Léon à Léon à philosopher mais ouais non mais c'est moi je salue le courage qu'il a eu et il en faut de se mettre à poil au niveau de l'âme d'expliquer le comment du pourquoi devant des millions de téléspectateurs et l'interview est culte ah mais Kenny Go je peux faire un peu d'alchimie il me reste des fioles vides attends j'ai fait un petit peu d'alchimie moi j'ai mon bassin à flotte plouk 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 alors attends si je fais ça plouk 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 il faut que je mette une verrues du nether je vais obtenir un breuvage très étrange mais les verrues du nether diluées dans l'eau ça donne en fait on va dire chimiquement comme un réceptacle d'ingrédients c'est la base même des meilleures potions potions étranges potions étranges après oui je peux faire des potions de résistance au feu alors attends ça ce sera pour augmenter la durée des effets et amplifier la potion non 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 je fais des bêtises une seule crème de magma suffira pour les trois fioles enfin je sais plus si ça suffit mais oui un seul élément suffit et voilà là je vais passer d'une résistance au feu de 3 minutes à 8-9 minutes je crois en rajoutant un peu de poudre de roche flamboyante la redstone ouais je passe de 3 minutes à 8 minutes ah ça c'est de la bonne potion de résistance au feu hé 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 c'est un breuvage précieux nous pouvons le dire bon bah c'est bien j'ai fait un petit peu de potion oh les verres du nether j'en ai suffisamment je repiquerai plus tard donc je disais la roche noire le toit le toit la roche noire j'essaie de me concentrer dans mes objectifs moi euh non je pense qu'il faille que j'aille à la grande réserve la roche la roche la roche et pas la roche mal je pense que j'ai pas de roche noire sérieux attends merde j'ai rien mis à l'arrière je sais plus ah si mais c'est pas de la roche noire ah ouais il faudrait que je descende dans la mine dans les grandes profondeurs extraire de la roche sombre pour faire l'équivalent de la un peu de l'ardoise quoi pour le toit du château oh 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 midoum bon ben j'ai pas le matériau qu'on voit et bon ben il va falloir que je retourne dans la mine clic dans la mine dans la mine dibidibidi 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 oui donc par défaut pour vous annoncer à l'avance mon programme de demain demain matin je pense que je vais reprendre le Final Fantasy XIII et faire les fins alternatives l'après-midi à défaut de jeu à plusieurs avec les copains par défaut je serai amené à faire je pense du du Sonic Adventure le reste je sais pas trop j'ai quel jeu en cours alors je pourrais pas encore reprendre Lara Croft d'ailleurs ça me fait penser ce soir faudra que je vérifie si je peux retrouver aisément ma sauvegarde de Tomb Raider 4 sous Windows alors que là j'ai sauvegardé sous Linux mais enfin je me comprends quand je dis ça mais je veux voir si je veux avoir l'aisance de mon organisation sur mon disque dur de jeu oui il faut que j'aille tout au fond du trou là effectivement parce que si c'est les grandes profondeurs hop là il faut que j'aille au dernier sous-sol il y a quoi dans le ok c'est du matos de ok 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 je vérifie est-ce qu'il n'y ait pas d'ennemis je voudrais pas qu'un ennemi me mette le grappin dessus surtout des creepers qui fassent chiqui-boom 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 boum matin Final Fantasy XIII l'après-midi probablement la suite de Sonic Adventure et je sais même plus je sais même plus les jeux que j'ai en cours alors est-ce que je démarre demain State of Decay je sais pas je sais pas on verra ah j'en ai pas discuté avec Nayonet comme il se met en retrait qu'il a besoin de faire une poche par rapport à Twitch Discord etc je me sentirais un peu gêné de continuer de commenter les promenades mais sans lui bon je peux faire au pire le Lego si on veut papoter entre nous c'est vous le savez c'est autant de possibilités je verrai ce qui me ce qui me fait envie demain mais comme je viens de finir Arx Fatalis l'idée de démarrer State of Decay ce serait pas pour me déplaire il est évidemment que la nouveauté est toujours captivante oh là oh là pourquoi j'ai une crevasse là merde bravo je suis tombé dedans heureusement qu'il n'y avait pas de la lave au fond oh là 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 j'ai perdu la main qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette cavité ah d'accord ah la chauve-souris est à ma surprise grrr foutu les jetons c'est fou comme elles sont elles font flipper les chauve-souris maintenant dans leur l'apparition de précédente elle elle semblait presque des peluches mignonnes et là ils sont parvenus à lui donner un aspect effrayant c'est c'est horrible c'est horrible voyez c'est cette roche chambre dont j'ai besoin pour faire la belle tuile de toit de château la 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 Non, 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 non. C'est plutôt gentil, Minecraft, figure-toi, avec les souris, je trouve. Non, alors là, la remarque là, tu sais, de comment user une souris, c'est jouer à Diablo. Alors là, Diablo, combien de fois j'ai fait le constat avec mon cousin. Parce qu'à une époque, on jouait joyeusement au deuxième opus entre nous. Et alors là, Diablo, tu veux flinguer une souris qui joue toutes les semaines pendant un an. Même une souris haut de gamme, tu finis par la détériorité d'usure. Et tu te fais même des limites des ampoules au doigt. Non, Diablo, alors là, la frénésie du clic. Je crois qu'il n'y a pas pire comme jeu. Non, non, Minecraft, c'est gentil. Regarde, Minecraft, détrompe-toi, tu une scène, regarde. Je pioche des cubes. Je reste appuyé une seule fois sur ma souris, là, tu vois. Alors que je creuse avec frénésie. Je reste appuyé. Ce genre de truc, à ma connaissance, tu ne peux pas le faire, l'appui continu de souris. Tu ne peux pas le faire dans Diablo, en enchaînant les ennemis. Alors à vérifier, j'ai dit peut-être des bêtises. Ça a peut-être été corrigé dans le 3 et dans le 4. Mais dans le 2, c'est seulement, c'est à coup sûr l'opus auquel j'ai plus joué de la saga. Et tu étais obligé de cliquer à chaque fois sur chaque ennemi et chaque coup que tu voulais porter. Là, 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 tu flinguais et tes doigts et ta souris. Non, non, non. Affirmation invalidée, Thunsen. N'avrez de te décevoir. Ouf. C'est tes boulis de gravier. Ah ! Torota lance son... Counter-Strike ! Ah ! Bah, je rejouerai un peu plus tard. Enfin, un peu plus tard. En semaine à Minecraft. Oh, merde ! Alors ça, ça craint du boudin. Attendez, je vais essayer d'obtenir un... Un CD parce que... Un creeper dégommé... Dégommé... Voilà ! Ah bah, j'ai gagné le CD. Ah, merde, c'est le commun, c'est le vert. C'est le... J'aime bien, c'est le commun, mais j'ai plus le titre en tête. J'ai pas l'air idiot, là. Le cat. Qui est... Oui, c'est ça, cat. Moi, je vous ai fait la démonstration de comment obtenir un CD dans le jeu. Il faut faire scalper à la flèche. Un creeper qui a failli me péter à la tronche. Attends, je t'achève. Je croque mon cookie pour avoir toute ma barre de vie. Et je m'enfuis ! Je m'enfuis dans une autre dimension. Aïe, oui. Attends, ne pas tourner le dos là où c'est sombre. Et d'où viennent les ennemis, ce serait malheureux. D'ailleurs, j'aimerais essayer d'éclairer le fond de toute la crevasse parce que là, je la sens pas. Ah oui, il y a encore un creeper tout là-bas au fond. Bon, je vais pas le provoquer. Ah, Bastos a lancé aussi. Ah bah oui, c'est vrai qu'il est avec Bastos aussi. C'est très bien. Vous avez multi-choix. Alors, je vais faire la pub à Bastos et je vais faire le relais de chaîne à Torota, comme promis. Blablabla, je vais me faire un plaisir de suivre les garçons sans mettre plein la gueule. Et moi, j'ai pas mal de tests à faire, dont le Tomb Raider. Il faut que je teste mon Tomb Raider sous Windows. Pour voir si j'arrive à récupérer avec aisance ma sauvegarde faite sous Linux. Je vais me déconnecter là. Je vais prendre le risque de me déconnecter là. Voili, voilou. Ah bah, c'était cool. C'était sympa. Oh, il est adorable, Torota. Il m'a fait un beau cadeau. Un beau cadeau dans Minecraft. Alors, you fait la pub. Ah, puis demain, tu vas être content, Tunescène. On va retourner sur le tableau mystère en fin de journée demain. Pub à Bastos. Yeah. Et on va faire relais de chaîne. Ah, je sais si je peux faire relais de chaîne depuis mon interface. Je sais jamais. Oui, apparemment, le relais de chaîne se fait. Bon, moi, c'est bien. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Bon appétit si vous n'êtes pas encore passé à table. Bonne digestion, si c'est déjà le cas. Oui, moi, je vais manger léger. Parce que j'ai tellement bien mangé à midi. Que là, j'ai pas vraiment d'appétit. Finalement, je vais faire comme Torota. Je vais quasiment pas dîner. Moi, je vous dis à demain pour non. Donc, du Final Fantasy de matin. Et possiblement, l'après-midi, Sonic Adventure. Peut-être, je vais démarrer State of Decay. Peut-être qu'on fera des jeux entre copains. Bref, demain, je serai là. Et chez Cole. Gros bijoux, prenez soin de vous. Et puis, bon feu d'artifice à vous. Vous avez possiblement un feu d'artifice à admirer dans une heure, là. Près de chez vous, je vous le souhaite, si vous aimez ça. Ciao, ciao. A plus, Zoubi. On fiche chez Torota. Sous-titrage ST' 501